Alors il paraît que t'es sportif de haut niveau ? Sportif de haut niveau en judo, je suis à l'INSEP depuis 7 ans et je suis licenciée au club de Champigny-sur-Marne. En 2019, j'ai gagné les championnats de France Première Division Senior, j'ai été médaillée sur les Open Internationaux et j'ai participé deux fois au tournoi de Paris. Et cite-moi trois de tes qualités et trois de tes défauts. Je dirais que je suis loyale, persévérante et travailleuse. Et en défaut, je dirais que je suis râleuse, très casanière et certaines fois flemmard. Et ton plus grand rêve, c'est quoi ? En dehors du sport, ce serait de partir au Canada avec ma famille. Et comment je fais pour être toujours à fond ? J'essaye d'être bien organisée, de me fixer des objectifs et de toujours savoir pourquoi je fais telle ou telle chose. Et j'essaye de prendre du plaisir dans tout ce que je fais, mais il y a des fois où je suis fatiguée, je ne suis pas à fond tous les jours. Et est-ce que tu as un porte-bonneur en compé ? Je porte toujours le même short, ça n'a jamais été prouvé que ça fonctionnait bien, mais moi j'aime. Et quel est ton plat préféré ? J'hésite entre les tartes flambées et boule à la crème. Sportive et journaliste, ça matche bien. Pour l'instant, ça matche plutôt pas mal. Je peux faire les deux choses que j'aime, donc je suis vraiment dans mon élément et j'ai le temps pour m'entraîner, le temps pour venir travailler, donc pour l'instant tout va bien. Et si tu avais un petit conseil à donner ? Je dirais qu'il faut toujours croire en ses rêves et travailler, parce que le travail paye. Même si ça met du temps, ça vient toujours et je dirais aussi qu'il faut prendre du plaisir parce que c'est important.